Saviez-vous que l'avion est le moyen de transport le plus sûr ? Mais si vous le savez, vous ne savez pas ? Eh oui, vous avez plus de chances de mourir écrasé par un éléphant que de mourir en avion. Plutôt rassurant, non ? Pourtant, en 2017, 348 accidents d'avion ont fait près de 2000 morts. Attention, quand je dis accident, cela ne veut pas nécessairement dire crash. Ça peut être un problème technique, l'arrachement d'une porte ou encore l'explosion d'un moteur en plein vol. Il n'y a pas si longtemps que ça, une passagère est morte aspirée vers l'extérieur car les débris du moteur avaient endommagé son hublot. Vous imaginez un peu ? Alors, pas de panique. La sécurité aérienne ne cesse de s'améliorer et de se renforcer en matière de qualité et de contrôle. C'est là que j'interviens. Vous voyez, lors de l'élaboration d'une pièce métallique quelconque, elle passe par différents procédés de fabrication. Refroidissement, découpage, versage, cela crée des tensions à l'intérieur de la matière. Ces tensions sont néfastes à la durée de vie de la pièce. Ces tensions sont néfastes à la durée de vie de la pièce. Elles font que le composant fatigue plus rapidement et risque de casser. Le souci, ces anomalies apparaissent en profondeur dans la matière. Elles ne sont évidemment pas détectables lors d'une simple inspection avant un vol. Elle nécessite une technique plus avancée, plus appropriée, la microscopie micro-ondes à balayage que j'utilise. Le principe est relativement simple. Tout comme le four à micro-ondes qu'on utilise à la maison pour réchauffer nos aliments, j'envoie une onde, la combinaison d'un champ électrique et magnétique, dans ma matière. Quand j'envoie ma micro-onde à l'aide d'une antenne microscopique dans mon métal, il ne va pas chauffer bien sûr, mais il va me réémettre de nouvelles ondes qui vont me permettre d'obtenir les informations que je cherchais. Pour info, je peux faire mes analyses sur des pièces déjà toutes faites, comme je peux réaliser mes propres échantillons. Mon rôle est également d'expliquer le phénomène qui se produit, de relier les micro-ondes aux tensions dans la matière, d'identifier les tensions à l'aide de modélisation et d'expérience bien sûr. Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, je ne suis pas dompteur d'éléphant, mais je suis garant de votre sécurité lors de vos prochains vols. Surtout, n'oubliez pas de bien attacher vos ceintures. Merci.